Du 14 au 20 mars, c'est la fête de la langue française qui est célébrée sur les cinq continents. Le monde compte près de 275 millions de francophones. En effet, le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Pourquoi peut-on dire que l'ordonnance de vie écoterée est un élément important de la centralisation de la France ? Il a fallu 25 siècles pour inventer la langue française. Au cinquième siècle avant Jésus-Christ, les français parlaient trois langues, le grec, le ligure et le gaulois. Mais, en 50 avant Jésus-Christ, les romains envahissent la France avec leur langue, le latin. Puis, au cinquième siècle, le peuple des francs modifie le latin et crée ainsi une nouvelle langue, le roman. Alors, les personnes cultivées parlent le latin et le reste du peuple parlent roman. Le roman est présent sous différentes formes. Par exemple, au sud de la France, les gens parlent la langue d'Oc, alors qu'au nord de la France, les gens parlent la langue d'Oil. Et c'est d'ailleurs la langue d'Oil qui est à l'origine du... Francien au français. Pour que tous les habitants se comprennent, le roi François Ier décide en 1539 que les lois seront rédigées en français. Mais qui est François Ier ? Né en 1494 et mort en 1547, François Ier est le roi emblématique de la Renaissance. Son roi n'est en France du compte de temps, entre 1515 et 1547. Il modernise le pays en le dos de temps des structures administratives historiques et cherche à contrôler en partie des villes. En août 1539, ce dernier signe une ordonnance de 192 articles qui s'intitule l'ordonnance de Piliot-Cotterie, où il est rédigé par le chancelier et l'employé. En effet, ce texte royal s'appuie à l'entrape du roi. Cette loi est un véritable instrument de la centralisation. Tout d'abord, elle institue ce qui deviendra l'État civil. Ensuite, elle réduit le rôle de l'Église dans les affaires judiciaires. Mais surtout, elle impose le remplacement du latin par le français. Le roi affirme que désormais, c'est le français qui sera employé officiellement pour tous les documents officiels et tous les textes importants, et que l'administration se passera du latin. Et 500 ans plus tard, ce texte est toujours inscrit dans la loi française. À la fin du 19e siècle, le château de Ville-Cotterie, celui dans lequel a été signé l'ordonnance du même temps, est transformé en maison de retraite. Depuis 2014, l'édifice est laissé à l'abandon. Le château est fermé au public, puisque les escaliers d'honneur à Caisson, la chapelle et les escaliers du roi ont été jugés dangereux. En 2018, le président de la République, Emmanuel Macron, décide d'en faire une cité internationale de la langue française. Le château ouvre à l'automne 2022, au terme d'une importante compagnie de restauration de deux bâtiments, le Logis Royal et le Jeu de Pomme. Placée sous la tutelle du Centre des monuments nationaux, la cité internationale de la langue française doit entrer entièrement en service au printemps 2023. L'ordonnance des Ville-Cotterie est donc bien un élément important de la centralisation de la France.